Tu dis quoi maintenant quand tu reçois une convocation au tribunal ? Une de plus. Benjamin, c'est parti pour l'interview 2 minutes. L'interview 2 minutes. Tu réponds au tac au tac, on veut en savoir un peu plus sur toi. C'est parti. Tu préfères la famille ou les amis ? La famille. Si tu n'avais pas fait d'études, aurais-tu été entrepreneur ? Oui. L'entrepreneuriat pour toi, est-ce que c'est une histoire de pote ? Non. Tu dis quoi maintenant quand tu reçois une convocation au tribunal ? Une de plus. Est-ce qu'il y a quand même des auto-écoles qui t'ont soutenu ? Oui, quelques-unes au début. Est-ce que tu es rancunier ? Non. C'est comment l'Elysée ? Vieux. Tu t'es dit quoi quand tu as fait la une du New York Times ? Ils sont fous à la rédaction de faire une une sur une auto-école française qui n'a pas de clients et pas de ruts de chiffre d'affaires. Si tu devais recommencer aujourd'hui cette aventure, est-ce que tu referais pareil ? Oui, peut-être que... En tout cas, ce qui m'a le plus traumatisé, ça a été la rupture avec mon premier associé. Donc peut-être qu'il y a des choses différentes à faire. D'accord. Est-ce que tu as investi dans des boîtes ? Oui. Huit. C'est qui la personne qui t'a le plus aidé dans ce métier ? Ma femme. Et c'est qui la personne qui t'a mis le plus de bâtons dans les roues ? Moi-même, évidemment. Et sinon, Patrice Besson, président du plus gros syndicat d'auto-école traditionnelle que j'embrasse, bien sûr. Tu es un vrai fainéant ou tu fais semblant ? Non, non, je suis un vrai fainéant. Est-ce que tu trouves qu'en France, on est en retard au niveau digital ? Pas forcément, non. C'est quoi pour toi les conseils que tu pourrais te donner à jeunes entrepreneurs qui ont l'impression de faire face à des montagnes, qui connaissent des difficultés ? La plupart des problèmes se règlent tout seul. Et enfin, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à celui qui présente cette émission ? De continuer comme ça, d'essayer de diversifier au maximum les profils, que ce soit entrepreneur ou patron de grands groupes, hommes, femmes, et aussi essayer d'orienter sur l'international. En France, on est trop franco-français. La France, ça n'est pas un marché. Il faut qu'on arrête de penser français si on veut faire des leaders mondiaux. Tout à fait d'accord avec toi. Merci, Benjamin.